J'ai voulu écrire sur Woody Allen parce que c'est mon réalisateur, mon auteur, mon philosophe préféré depuis mes sept ans. Depuis la découverte de Meurthe Mystérieux à Manhattan à la télévision, où j'ai absolument flashé sur le débit de paroles, le mélange des genres, la comédie, le drame, la légèreté, il m'a absolument bouleversée et passionnée et depuis mes sept ans je suis religieusement ses films. Je suis entrée dans son univers, dans sa sphère et en les analysant de plus en plus, en les comprenant, les appréhendant d'une autre manière, avec aussi mon parcours universitaire et ma carrière journalistique, j'ai pu trouver un fil, un petit fil que je trouvais intéressant à aller tirer qui était le cynisme. Ça m'a éclaté au visage en regardant Woody Allen et Robots notamment à travers une réplique qui faisait un jeu de mots assez savoureux entre chien et dieu. Je me suis dit qu'un homme qui unissait dans un jeu de mots chien et dieu, ça ne pouvait pas être juste le fruit du hasard. On est dans un cinéma très atypique et c'est un cinéaste lui aussi, un homme très atypique et c'était ça qui était intéressant de montrer je trouve dans le livre. C'était de montrer qu'il est né pas Woody Allen, il est né Allen Konigsberg mais qu'il est devenu petit à petit Woody Allen et d'expliquer qu'est-ce qui a fait résonance entre sa vie et son parcours, pourquoi aujourd'hui il fait les films qu'il fait, pourquoi le chelémiel maladroit qu'il incarne aussi bien est devenu le personnage principal, un genre d'anti-héros qui fait, qui apparaît dans chacun de ses films. Donc c'était vraiment ça l'intérêt, c'était de faire répondre la vie et l'œuvre dans une chronologie qui pour moi était déterminante puisque d'ordinaire c'est vrai qu'on a tendance à caser Allen dans des... oui bah dans des cases pour le coup, à soit parler du jazz, soit parler des femmes, soit parler de la ville et ce que je trouvais intéressant là c'était de regarder le fil de sa filmographie qui est une filmographie extrêmement riche mais aussi de ses travaux, de ses travaux écrits, de ses billets d'humour aux New Yorkers, voilà tout. Il a fait tellement de choses et c'était tellement riche comme œuvre qu'il fallait absolument que je rentre dedans par toutes les portes possibles et celle du cynisme me paraissait me paraissait aujourd'hui la plus intéressante surtout avec la sortie d'un film comme L'Homme Irrationnel qui est un conte philosophique et cynique. Je trouvais que tous répondaient extrêmement bien. La citation que je préfère je crois que c'est quand il dit qu'il ne croit pas en Dieu sauf peut-être à une intelligence supérieure dans l'univers sauf par endroits dans le New Jersey. C'est une réplique qui me plaît énormément. C'est bon. C'est bon.